Hey guys, bienvenue sur Espoir. Funch, c'est à toi. Espoir c'est qui ? C'est quoi ? Espoir c'est vous qui souhaitez découvrir l'humain qui se cache derrière les succès. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'homme que l'on appelle Mikael Mokongo. Basketeur professionnel, international centrafricain avec une belle carrière européenne. Il a été All-Star à Bercy en 2004 et participé au Hoop Summit aux Etats-Unis en 2005. Il a fait partie de l'effectif qui aura permis au club de Monaco de retrouver la proie en 2015, l'occasion de revenir sur le parcours d'un homme humble séparé très tôt de sa famille pour poursuivre son rêve. Il nous raconte sa rencontre avec le grand Kobe Bryant, ses échecs et les leçons de vie, ainsi que sa vision des choses sur le long terme. Salut Mikael Mokongo, merci de nous faire honneur de ta présence sur notre plateforme Espoir. Comment vas-tu ? Ça va, ça va, je me porte bien, je n'ai pas à plaindre, en tout cas c'est un privilège de taille toi ce soir. C'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas simple pour tout le monde, mais voilà on a la santé, la famille va bien, donc c'est le plus important. C'est clair, c'est vraiment important et Dieu merci, on a cette connexion à distance, donc on peut toujours avoir ce petit lien fraternel. Et j'aurais envie de te présenter au public d'Espoir, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou pas assez, et je vais en profiter justement. Tu es né en Centrafrique, Afrique pardon, à Bangui, et très tôt tu es arrivé en Ile-de-France dans le 77, où tu as grandi. Et aujourd'hui tu es fort d'une carrière de 19 ans au haut niveau, tu as traversé plusieurs pays en Europe, tu as joué dans 7 pays différents, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es né d'un père basketeur, basketeur de haut niveau, qui a porté aussi le maillot de l'équipe internationale, comme toi-même. J'avais envie de savoir un peu personnellement, qui est Michael Mokongo, selon toi ? Qui est Michael Mokongo ? J'ai envie de dire, après c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise sur ce genre de présentation, parce que je n'aime pas trop parler de ma personne, parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais après, si j'ai quelque chose à dire, c'est vrai que je viens d'une famille assez grande, une famille sportive, surtout de par mon père. Après, maintenant, Michael Mokongo, c'est une personne, comme toute autre personne, je viens d'Afrique, je suis arrivé ici en France assez jeune, et puis après, voilà, j'ai grandi ici. Donc voilà, je ne sais pas après ce que vraiment tu recherches autour de cette question. Mais voilà, après, si tu as des précisions, bien sûr, je peux élaborer là-dessus, avec plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est que l'auditeur puisse se créer un repère et s'identifier. En fait, comme je t'en parlais un petit peu avant de commencer l'entretien, c'est qu'on voit souvent les joueurs, les athlètes de haut niveau, donc toi, tu es basketteur, bien sûr, les athlètes de haut niveau, on les voit dans leur performance, mais on ne s'imagine pas que ce sont des personnes comme n'importe qui, comme moi, comme les auditeurs qui nous écoutent. Et je pense que c'est important de remettre les choses en situation, que tu es un garçon humble, qui a grandi en banlieue parisienne, d'origine africaine, et tu as grandi avec tes frères et sœurs aussi. Alors, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 8-9 ans, et très petit déjà, mes parents ont décidé ce talent de basketteur en moi, et il y avait énormément de la pression au niveau du pays, au fait, où les gens disaient à mon père, mais c'est mieux pour ton fils qu'il vienne en Europe, parce que c'est un bon joueur de basket, il aura plus d'avenir. Et donc voilà, c'était un projet familial. Donc mes parents, ils m'ont envoyé ici, j'ai habité chez mon oncle, du côté de ma mère, c'était sur Juillet, sur Morin. C'est vrai qu'après moi, je suis quelqu'un que j'ai grandi quand même depuis mon enfance, avec tous mes frères et mes sœurs, et le fait de partir tôt de chez moi, quitter mes parents, ce n'était pas quelque chose de sain pour moi, venir habiter avec mon oncle, que je ne connaissais pas du tout. Je t'avoue que je n'ai pas énormément partagé ces informations-là, mais c'était quelque chose qui n'était pas simple pour moi, c'était vraiment difficile, parce que j'ai souffert de la relation, par exemple, avec toute ma famille, et j'étais très très proche de ma maman. Et puis après, mon père m'a toujours fait savoir que, voilà, on t'a envoyé là-bas mon fils, c'est pour que tu puisses réussir et tout dans le sport, et c'est quelque chose que tu aimes bien. On sait que ce n'est pas simple et tout. Et puis voilà, je me suis hâté à cela, j'ai pris cette parole de mon père, et je l'ai accrochée dans mon cœur. Et malgré toutes les difficultés que j'ai pu traverser sur mon chemin, je n'ai pas baissé les bras. Et donc voilà, franchement, souvent les gens, ils sous-estiment énormément l'impact d'un enfant qui vient d'Afrique, qui arrive ici en Europe, d'une culture qui est complètement différente, d'une société qui ne maîtrise pas du tout, tout est nouveau pour lui. Et tu dois t'intégrer, tu dois faire ta place. Et puis voilà, après, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, plutôt. Je suis d'origine africaine, donc voilà, les choses ne sont pas non plus faciles pour moi. Mais voilà, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré de très très bonnes personnes dans ma vie, et qui m'ont beaucoup aidé. Et donc voilà, je suis quand même fier d'avoir rencontré ces personnes-là. Ouais, donc tu as commencé ta vie très jeune avec un grand sacrifice, qui est de se séparer de sa famille, géographiquement j'ai envie de dire. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que c'était un projet qui t'était, d'une manière imposée, réussir dans ta vie, aussi à travers le basket. Est-ce que tu dirais que le basket, c'était ton rêve d'enfant à cet âge-là ? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'étais un fan de basket, c'est un truc de malade. Je sais que ma mère, elle disait que tout petit, quand j'étais bébé, quand il m'est ramené à la salle de basket déjà, à aller voir mon père et tout, apparemment je poussais déjà, je demandais la balle de ma main et tout. Et ouais, j'ai grave kiffé, j'ai toujours kiffé ça au fait, et j'ai jamais vraiment été un mec qui fait autre chose, tu vois. Et je pense aussi, c'est pour ça que les parents, ils ont estimé que c'était mieux pour moi, en fait, pour me développer et d'intégrer ce cursus ici en France assez rapidement. Et je sais qu'ils l'ont fait pour mon bien, je ne leur en veux pas du tout, parce que, voilà, je m'ai tiré de très 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 belles choses. La seule chose dont j'ai souffert, c'est un petit peu l'éloignement avec ma famille. Mais voilà, maintenant, par la grâce de Dieu, même si je sais que pendant la période, mes parents venaient de temps en temps me voir, et puis j'avais aussi mes grandes sœurs qui étaient ici en France. Mais c'est jamais pareil, parce que quand t'es jeune, t'as besoin d'avoir tes deux parents pour t'aider à grandir, dans plein de choses. Et donc voilà, mais je ne leur en veux pas du tout aujourd'hui, je sais que c'était un projet pour mon mieux. Et en tout cas, c'était cool, c'était vraiment cool. C'est magique, c'est magique. Et est-ce que tu avais des modèles très tôt dans ton enfance ? Est-ce que tu regardais des personnalités où tu disais, j'ai envie de réussir un peu comme cette personne ? Moi, j'ai toujours un peu kiffé Michael Jordan, un peu, tu sais, qu'on était tout petit. Et par la suite, tout de suite, Kobe Bryant est arrivé. Tu sais, la transition entre le All-Star Game et tout, quand Kobe est arrivé. Et moi, je suis tombé fan de Kobe Bryant. Un truc de fou, tu vois. Genre, j'avais la touffe un peu comme lui, je portais le numéro 8 comme lui. J'aimais bien imiter sa démarche, tu vois. Et j'étais grave fan de ce mec-là, c'est un truc de fou. Et tu sais, l'histoire, elle est vraiment bizarre parce que quelques années après, à Chalons-sur-Seine, il y a son cousin qui vient jouer à Chalons-sur-Seine, John Cox. Le cousin de Kobe Bryant qui vient jouer avec moi et tout. Et je me suis dit, c'est un truc de fou. Et bien avant ça, moi, je l'ai rencontré au Hoop Sumit. Je l'ai rencontré au Hoop Sumit, on a eu à discuter un petit peu et tout. Et je me suis dit, c'est bizarre que, tu vois, un mec comme ça, tu le kiffes. Et finalement, le mec, t'es avec lui, j'ai discuté avec lui. Tu vois comment il est, tu rencontres son cousin. Et la cerise sur le gâteau, c'est genre John, quand il s'est marié au stay, qui m'a fait venir pour son mariage. Et Kobe, il était là. Kobe, il était là, il est venu au mariage et tout. J'ai échangé longtemps avec lui. Et le lendemain, on est parti voir son entraînement à Philadelphie pendant six heures. Mais mec, je te jure, c'est moi. Après, quand j'ai vu ses entraînements, je suis revenu en France, je me suis dit, non, c'est un truc d'autre. Je me suis dit, il faut que je sois un killer. Le mec, il a un éthique de travail. Le mec, il vient, il répète les mêmes mouvements à droite, à gauche, le shoot comme ça, la main gauche. Tout ce qu'il fait de la main droite, il fait pareil de la main gauche. Comment le mec, il mange, comment le mec, il est discipliné dans sa vie. Je te jure, il m'a tellement marqué, Kobe Bryant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son décès. J'avais l'impression que j'ai perdu un grand frère, parce que j'ai vécu avec lui, en fait. Toute ma carrière, toute ma vie, j'ai vécu avec Kobe Bryant. Et j'étais vraiment triste. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrivais pas à croire qu'il est mort. Je ne l'accepte pas. Pour te dire, tu vois, tellement le mec, il m'a impacté, tu vois. Mais à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est marrant, j'avais prévu de te parler de Kobe, pour d'autres choses, un peu plus tard dans la conversation. Et je ne savais pas du tout que tu étais fan de Kobe, et que tu avais ce rapport-là avec lui. Et je n'avais jamais connu une sorte de... Il s'est passé un truc quand il est décédé. Ça a touché tout. Je n'avais jamais vu autant de monde être touché de cette manière. Une sorte de vague émotionnelle qui passait sur toute la planète à l'annonce de sa mort. Et on a tous perdu des proches. Ça t'atteint. Mais là, c'était vraiment direct. Enfin, moi, ça m'a détruit pendant trois jours. Je ne parlais pas. J'étais triste. J'étais triste. C'était un membre de ma famille aussi. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, tu l'as rencontré et tout. Ça, c'est super. On parlera de lui. Parce que s'il y a bien une personne qui représente l'ultime éthique de travail, c'est lui. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai raconté une histoire la semaine dernière que j'ai postée sur Espoir. Et je raconte l'histoire de Kobe vue à travers mes yeux. C'est ce joueur que moi, au début, je détestais. C'est la première moitié de sa carrière que j'ai fini par adorer et prendre en exemple. Mais on parlera de lui un peu sur la suite. Et tu nous as donné quelques indices sur ta carrière. Tu as une carrière magique. En fait, moi, je t'ai découvert très tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux et beaucoup de médias qui couvrent le basket français, le basket européen. Mais il fut un temps avant B-Basket et avant Catch & Shoot. Il n'y avait que les magazines. Et si tu ne t'intéressais pas beaucoup aux magazines français, le basket français ne venait pas vraiment à toi. Bien sûr. Et moi, je me souviens t'avoir découvert au moment où tu signes à Monaco et tu es annoncé comme une grande recrue qui va faire monter l'équipe de Monaco, de N1 en Pro B. Mais j'ai envie de revenir sur le début de ta carrière. Tu as commencé à... Enfin, tu t'es développé à Marne-la-Vallée, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr. Et tu es passé par le Krebs d'Ile-de-France. D'ailleurs, c'était qui ton coach au Krebs d'Ile-de-France ? Galetan Lebrigand, Eric Goffik, Dominique Allard. Ça, c'était vraiment mes parents. Et pour moi, Galetan Lebrigand, c'est comme un père pour moi parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté. Il savait que j'étais ici en France. Mes parents n'étaient pas avec moi. Ils savaient que ce n'était pas simple parce que c'est quelqu'un à qui je me suis un peu confié aussi. Et vraiment, c'était un monteur pour moi. Et il m'a vraiment, vraiment, vraiment porté. Et ça, je le remercierai toujours parce que quelque part, il a... Comme on dit, c'est comme une main de Dieu. Tu sais qu'il a ouvert un chemin pour moi. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai intégré aussi Chalon-sur-Somme parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, je n'étais pas encore français et j'avais l'INSEP qui était très intéressé par moi. Mais je n'étais pas français. Et si tu n'es pas français, tu ne peux pas intégrer l'INSEP. Et lui, il m'a fait la confidence en me disant que si tu vas à Chalon, tu vas avoir plus d'opportunités parce qu'il connaissait le coach de Chalon qui a des espoirs, qui était Manu Schmitt. Et donc voilà, c'est comme ça que quelque part, il m'a un peu dirigé un peu dans mon début de carrière. Super, j'adore parce que ça fait partie des formateurs que j'ai eus moi quand je suis devenu entraîneur en 2009. D'accord. J'ai commencé à passer mes diplômes. Et notamment Dominique Allard, j'étais son assistant pendant une année où il m'a formé très durement. Donc j'adore, j'en profite pour les saluer tous les trois. Un coach, c'est plus qu'un coach. Moi, en tout cas, dans mes relations avec mes joueurs, j'ai toujours essayé d'être, en plus d'être un coach, d'être un éducateur et un grand frère. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours en contact avec mes anciens joueurs. J'aime bien apprendre qu'ils ont passé leur diplôme ou qu'ils ont acheté leur premier appartement. Et moi, je suis hyper fier de voir les petits grandir. Donc j'aime savoir que toi, tu as eu ce genre de rencontre. relation avec des éducateurs aussi dans ta caméra. Bien sûr. Mais en plus, franchement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est très important ce que tu soulignes. Et c'est ce qui manque un peu dans le monde professionnel. Aujourd'hui, les entraîneurs, pour eux, les plus importants, c'est gagner les matchs. Mais ils oublient que c'est tellement important de considérer l'homme et d'essayer de le connaître. Et ça, ce sont des choses qui accrochent le joueur à l'entraîneur et aussi à la structure. Et toutes ces choses-là te permettent justement d'avoir plus d'envie et de te battre plus pour ce club, pour ce projet, pour l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, c'est lui qui définit les choses sur le terrain. Et je trouve que ce côté un peu humain, il est un peu négligé dans le monde du haut niveau. Et pour moi, c'est très important que tu l'aies précisé. La cohésion, c'est vraiment le truc. Si mes équipes doivent retenir une chose, je pense que c'est le travail de cohésion. On parlait plus de comment on allait se réunir en dehors des entraînements et des matchs que ce qui se passait sur le terrain. Mais ouais, c'est hyper important. Et justement, tu as un début de carrière fulgurant, en fait. Ça se voit que tu as accumulé le fait d'avoir été éloigné de ta famille. Tu avais une sorte de flamme qui te dirige. Donc, tu arrives à Châlons dans ce très grand centre de formation qu'on connaît. Et très rapidement, tu passes professionnel, toujours dans le même club. Et 2004, j'ai envie de faire un petit résumé, mais 2004, tu t'atteins la médaille de bronze avec l'équipe de France Junior, si je ne dis pas de bêtises. Il devient All-Star à Bercy. Et ensuite, Hoop Summit en 2005. Donc, le Hoop Summit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui, chaque année, rassemble les meilleurs lycéens, les meilleurs moins de 18 ans. Et il y a deux sélections. La sélection des États-Unis qui rencontre la sélection du monde, du reste du monde. Et toi, tu as fait partie de cette sélection du reste du monde. Et moi, j'ai envie de savoir. Je sais que tu es quelqu'un de très humble. Mais quand tu as une ascension très rapide comme ça, est-ce que, à ce moment-là, en 2005, est-ce que tu te sens un peu comme le roi du monde ? Honnêtement, pour te dire, je n'ai pas mesuré. Je n'ai pas mesuré parce que, tu sais, tu as envie d'être sportif de haut niveau, tu rêves de très grandes choses dans ta carrière, et d'un coup, tu as énormément de choses qui t'arrivent. Tu as des contrats avec Naï, tu joues en pro-A, tu es all-star, tu vois du monde, toutes ces choses-là. À 18 ans, qu'est-ce que je connais de la vie ? Pour moi, c'est normal un peu, si tu veux. Un peu dans ma tête, je me dis, je ne réalise pas, en fait, en vrai, que c'est un truc d'autre que je suis en train de faire. Donc, moi, je suis sur le moment, je quitte mon truc, je me dis, et puis en plus, tellement moi, j'étais compétiteur, moi, j'avais envie d'NBA dans ma tête, tu vois. Donc, du coup, moi, j'étais là en pro-A, machin, je taf, tout ça, je me dis, mais, vas-y, les mecs, il faut que je les mange encore plus, tu vois, parce que moi, il faut que j'aille au steak, tu vois. Et moi, j'avais un gars avec moi, c'était à bosser Follow Shop, avec qui on était tout le temps ensemble, on s'entraînait ensemble, donc on était là, on parlait de nos projets, tu vois. Donc, on était des terres de fous. Et donc, du coup, ouais, cool et tout ça, mais, tu vois, t'es pas non plus en mode, genre, tu te la racontes, tu vois, mais parce que t'as envie d'encore plus, tu vois. Mais j'ai vraiment envie de te dire, c'est que maintenant que je réalise, au fait, 2004 ou mes années en tant que sportif de haut niveau. Mais franchement, sur le moment, je ne réalise pas vraiment. Je te promets, je ne réalise pas vraiment. Je ne réalise pas vraiment. Ça va hyper vite. Et c'est vrai que c'est un peu la manière d'atteindre le haut niveau. C'est ce que je remarque quand j'observe les athlètes comme toi, c'est que c'est par étapes, en fait. Et donc, quand tu as un truc, si tu prends trop le temps de regarder derrière et de dire, ah, j'ai fait tout ça, tu ralentis ta progression. Donc, tu as toujours une étape en plus. Et quand tu fais Hoop Summit, il y a certainement la NBA qui vient à l'esprit. Exactement. Et moi, mon gros problème, justement, c'était ça. Et je pense qu'à un moment donné, dans ma carrière de sportif, j'ai manqué de ça. C'est-à-dire que de quelqu'un qui puisse me guider. L'envie, je l'avais. La détermination, je l'avais. le travail, je l'ai. Les ambitions, je les ai. Ça, Gaëtan Lebrigand, il pourra te le dire, parce que ce mec-là, il me, je m'en rappelle, quand on faisait des matchs en minime, déjà, il me disait, oh, tranquille. Parce que quand je venais sur le terrain, tu sais, les mecs, je voulais les tuer, tu vois. Et il savait. Et moi, j'ai utilisé toute cette rage, au fait, d'être loin de ma famille, et tout ça, et pour vraiment le transmettre sur le terrain, tu vois. Pour moi, quand je venais, j'étais en mission, tu vois. Et donc, voilà, si tu veux, moi, j'avais envie d'aller loin, mon gars. J'étais vraiment, vraiment, vraiment déter pour aller loin, 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 loin. Et je pense qu'à des moments donnés, tellement tu sais, tu as envie, du coup, ça te fait faire des erreurs aussi, parce que tu as envie d'aller tellement vite, mais tu ne connais pas du tout le milieu, tu ne sais pas comment il faut faire, comment il faut procéder, et d'avoir des bons accompagnements. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, peut-être j'ai manqué un petit peu de la famille qui soit un peu plus proche à ce moment-là, ici, tu vois, pour m'encadrer un petit peu sur ces choses-là. Mais voilà, je ne regrette pas après, parce que c'est l'histoire de ma vie, elle est comme ça, tu vois. Mais je pense, et c'est ce que beaucoup de gens me disent, que mec, tu aurais dû aller à l'NBA, tu vois. Après, maintenant, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que quand j'étais jeune, je faisais partie des meilleures générations de mon âge, et que ce soit en équipe de France, que ce soit ici en France, que ce soit sur la chaîne internationale, tu vois, donc j'avais un upside quand même, tu vois, un peu sur moi et tout, tu vois, je fais partie des larges joueurs français qui ont fait le Hoop Sumit et tout, All-Star à 18 ans, si tu dis, normalement le upside, tu vois, il y a encore des choses à faire, tu vois. Et donc, donc voilà, quoi. Justement, tu parles du All-Star à 18 ans et je t'ai dit tout à l'heure que moi, je t'ai vraiment découvert en, c'est quoi, c'est 2007, non, c'est 2014 quand tu arrives à Monaco, mais finalement, en préparant cette interview, et quand j'ai réalisé que tu étais All-Star en 2004, je me suis souvenu que moi, j'étais dans la salle à Bercy pour le premier game en 2004, donc je t'ai vu jouer à cette époque-là sans vraiment savoir qui t'étais. D'accord. C'est marrant, c'est marrant. Mais je vais faire un petit résumé, parce que t'as une carrière vraiment riche. On va en parler un petit peu des trajectoires que t'as prises, mais en 2006, après tes années à Chalon, t'es parti en Italie, ensuite t'es revenu à Gravelune en France, puis Turquie, ou l'inverse, je ne suis pas sûr. Oui, bien sûr. Après en France à Cholet, ensuite t'es allé à Chypre, ensuite en Espagne, t'as fait deux clubs différents, ensuite t'es allé à Rouen en France, retourné à Chypre, encore en Espagne, puis ensuite tu t'es établi à Monaco dans le super projet, et là depuis tu étais un peu plus posé en France. Moi je trouve que c'est une richesse. Tu nous disais tout à l'heure que tu as peut-être été mal entouré au niveau des choix que tu as faits. Est-ce que tu penses que partir en Italie au moment où tu l'as fait en 2006, c'était un choix que tu aurais fait différemment aujourd'hui ? Honnêtement, dans mon cœur, moi je ne voulais jamais partir de Chalon. je ne t'ai pas encore prêt, j'ai 18 ans, je viens de faire une belle saison, il faut que tu confirmes toujours, et surtout que moi je suis une personne très procédurière dans ce que je fais. Je me dis faire une bonne saison, tout le monde peut la faire. Confirmer une deuxième année pour être All-Star, là tu commences à rentrer dans des choses beaucoup plus élevées. Moi je ne voulais jamais partir de Chalon. Le souci c'est que, et ni Tabo d'ailleurs, parce qu'on était tous les deux, on était en binôme, on était sur la même situation. Et si tu veux, mon âge à l'époque avait demandé au club de Chalon d'avoir une augmentation par rapport à mon salaire, parce que je ne touchais pas grand chose. Et tu es un meilleur français, je vais, qui en milieu de 16 ans passe devant ton ricain, qui joue plus que ton ricain, qui est All-Star, qui est meilleur jeune joueur français. On n'avait pas demandé des centres de foot, tu vois, on a demandé quand même une augmentation de salaire, parce qu'il estimait que c'était juste à ma valeur. Tu vois, bien sûr, tu es dans un club, le club, ils investissent sur toi, c'est parce qu'aussi quelque part, ils voient en toi un talent. C'est quelque part de non-donnant, on n'a jamais demandé des millions, tu vois. Et à ce moment-là, on a trouvé un peu quand le club de Chalon avait, qui ne s'était pas bien comporté par rapport à ça, c'est d'ailleurs pour ça que Tabo et moi nous sommes partis. Mais de mon cœur, je ne voulais pas partir de Chalon. Moi, je voulais rester à Chalon, je savais très bien que je n'étais pas prêt pour partir à l'étranger. Et puis après, derrière mon agent, il a travaillé pour essayer d'obtenir un contrat à l'étranger. Et là, j'ai eu une proposition en première division italienne où à l'époque, les jeunes meneurs européens ne pouvaient pas aller en Italie et être titulaire. Et pour moi, c'était une aubaine, tu vois. Oui, c'est une aubaine et tout, mais une autre pression. Et du coup, tu arrives là-bas, tu dois performer. Tu n'es plus dans le développement en tant que joueur, en tant que jeune. Tu vois, tu as la pression, tu dois performer, tu dois faire des stats, tu dois faire gagner une équipe. Et moi, je savais très bien que je n'étais pas encore prêt pour ça. Je le savais. Et quelque part, rester à Chalon pour ce qu'il nous proposait encore, ça voulait dire qu'encore un Américain devant moi et encore une fois, reprouver. Et quelque part, quelque part, c'est ça qui est un petit peu difficile, je trouve, des fois, ici en France, tu as des joueurs français parce que moi, je dis toujours, je dis qu'en France, on a un vivier de joueurs incroyables. si la mentalité des entraîneurs et la manière de travailler autour des viviers français, des joueurs français, pour moi, la France devait être le deuxième NBA en Europe parce qu'il y a énormément de joueurs et de potentiels. Mais voilà, simplement, les entraîneurs, ils se retrouvent facilement, tu sais, à prendre des Américains, quelque part un peu pour s'enlever un peu la pression de leurs épaules. Et comme ça, quand il y a des difficultés, c'est la faute du Ricain, le Ricain de couper et à prendre pour un autre entraîneur, enfin un autre joueur, tu vois. Et pourtant, en France, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent jouer. Et moi, ça me fait plaisir, un petit clin d'œil au club de Las Velles, de voir ce qu'ils sont en train de faire avec les joueurs français. Après, voilà, tu as quelques entraîneurs qui essaient de donner la chance aux jeunes et tout. nous, on a eu la chance, Benio, Benio, j'en parle pas, mais attention, Benio, c'est quelqu'un qui nous a donné la main, tu vois. Moi, je me rappelle, je voulais partir à Gonzaga, il y avait l'université de Gonzaga à l'époque, en René Turef, il y était, ils étaient intéressés par moi. Lui, quand il est arrivé à Charlin, il a dit, gamin, si tu bosses, nous, on t'est dans du temps de jeu. Après, je pense que l'histoire des contrats et toutes ces choses-là, c'est pas lui qui va les gérer, tu vois, c'est le président, il nous a montré ce que c'est le sportif de haut niveau, comment travailler, il m'a énormément fait progresser, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je parle toujours avec lui, pour moi, c'est, voilà, c'est des gens que je peux pas oublier, tu vois, mais après, voilà, il maîtrise pas non plus tout, c'est pas lui qui va tout gérer. Donc, voilà, la parenthèse, moi, je voulais pas du tout partir de Chaland, j'ai été un peu forcé à partir. J'adore pouvoir entendre ça de ta part, parce que, un athlète de haut niveau, il a besoin de, de stabilité, en dehors du terrain, aussi sur le terrain, c'est pas du tout la même chose de jouer pour une équipe avec laquelle t'as passé 2-3 ans, que, comme tu dis, arriver dans un nouveau club, nouveau pays, et les fans du club veulent que tu performes, parce qu'on te paye, voilà, donc, est-ce que tu, tu, tu trouves que ça t'a manqué, cette stabilité avec un club dans ta carrière ? Bien sûr, bien sûr, le fait de partir en Italie, 19 ans, en Italie, dans un pays étranger, où c'est la première fois que tu y vas, tu connais personne là-bas, tu rencontres des nouveaux coéquipiers, t'es tout seul en Italie, un nouveau championnat, une nouvelle philosophie de basketball, voilà, les fans italiens, ils sont assez chauds, c'est pas comme on pense, tu vois, c'est, voilà, tu fais des mauvais matchs, on te fait dessus, on te jette des trucs sur le terrain, tu vois, donc c'est une pression que tu découvres à 19 ans, tu vois, et donc voilà, c'est des choses qui m'ont fait trembler un peu, d'ailleurs, mes trois premiers mois en Italie, ils ont fait le couper, parce que j'étais pas prêt, et tout, et heureusement que j'ai eu énormément de soutien des américains de l'équipe, et qu'ils leur ont demandé que ce garçon-là, il a du terrain, il faut lui laisser le temps et tout, et puis voilà, par la suite, ça s'est vraiment très bien passé, on a fait un très bon championnat, on avait fini, je crois, dans les vues premiers, on avait fait des play-offs, perdu en quart de finale contre Naples, mais ouais, bien sûr, pour moi, ça m'a manqué, en fait, ça m'a manqué, parce que je sentais au fond de moi que j'avais besoin encore d'être encadré pour mieux comprendre et maîtriser le rouage de ce sport de haut niveau, et le métier de ce qui est un meneur de jeu, comment tu peux te comporter sur un terrain, et puis aussi, tout ce qui est autour du basketball, parce que ça, c'est aussi un long cheminement, de pouvoir comprendre les médias, les stratégies, comment parler, comment aussi te comporter, il y a tout plein de choses, tu vois, et voilà, tu sais, la chance qu'ils ont à NBA, quand tu arrives à NBA, tu as des gens qui te préparent pour ça. La communication. Bien sûr, tu as le cocon familial qui est important, mais des fois, tu peux aussi avoir des parents qui ne connaissent pas le sport. sur quoi ils peuvent te conseiller, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, moi, je trouve que cette approche-là, elle n'est pas assez développée en Europe. Aux États-Unis, tu arrives à NBA, moi, tu as beau, il me raconte, il me dit, tu arrives, tu as des mecs qui t'expliquent tout, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on te donne des conseillers, on te, quelque part, on te met sur une bonne route. Après, tu continues avec eux, après, tu peux rencontrer encore de meilleures personnes, mais tout ça, c'est important pour un athlète, d'être conduit. Et moi, je trouve que cet aspect-là est un peu négligé en France. Et quand tu donnes, par exemple, je donne un exemple, Tony Parker. Tony Parker, la grande chance qu'il a eu aussi, c'est qu'il a un papa qui est dans le milieu, qui maîtrise le business. Tu vois ce que je veux dire ? Il était dedans, il était pro, il a joué ici, c'est un gars qui a, tu vois, c'est un Américain et tout ça, il a maîtrisé le business. Et ça, ça a été un plus pour Tony Parker. Et ça, je pense que tout le monde peut le savoir. Mbappé, par exemple, un peu la même chose. Et c'est là où c'est très important comment on s'entoure. Mais moi, j'ai envie de dire, des fois, si par exemple, tu n'as pas les parents là ou tu as des gens autour qui connaissent le milieu, comment on fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on a beaucoup d'athlètes aussi qui manquent de ça. Et peut-être que la Ligue devait penser à ce genre de choses-là, comme un peu en NBA. Après, bien sûr, c'est une histoire de budget et tout ça, mais c'est là où tu vois le côté américain où le professionnalisme, il a un autre niveau. Il a vraiment un autre niveau. J'ai lu, il n'y a pas, dans les médias, une personnalité du paysage politique, je ne connais pas le nom, qui disait, ce n'est que du sport. Ce n'est que du sport. Et c'est vrai qu'il y a une mentalité comme ça en France. On s'en rend bien compte quand on quitte la France et qu'on vit d'autres expériences étrangères. C'est qu'en France, le sport, c'est un loisir. Tout à fait. Les clubs professionnels sont des clubs amateurs qui sont passés de départemental à régional, à national, à pro. Et finalement, il y a toujours le même esprit associatif et se professionnaliser. On voit que ça prend beaucoup, beaucoup de temps en France. Il y a encore quelques, deux, trois ans, on avait des débats sur les coachs individuels, comme si on se demandait si c'était utile, alors que ça ne fait plus de... Jordan, au début de sa carrière, il avait ses coachs individuels. Enfin, aux Etats-Unis, ils ont tous un coach individuel depuis le lycée. Et c'est vrai que tu touches un sujet. Est-ce que tu penses que ça va évoluer, ça, en France, de se professionnaliser ? Parce qu'il y a beaucoup plus que juste le basket, la réalité du terrain, un coach et dix joueurs. Il y a la communication, il y a le marketing qui va autour, comment gérer son image, comment préparer son corps, il y a la diététique, il y a la médecine. Est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture qui se crée en France ? Bien sûr. Après, franchement, il y a un bel ongouement autour de Tony Parker parce que Tony Parker, c'est la figure du basketball français, il y a l'européenne, il y a l'international, tout ce que tu veux. Et c'est quelqu'un qui a, je pense que par sa carrière et après carrière, il a établi, il a montré ce que les sportifs doivent faire. Je pense que c'est l'exemple aujourd'hui et on le voit à travers tout ce qu'il est en train de développer aujourd'hui. Après, ça se voit aussi à travers le club qui commence à avoir des entraîneurs persos, la mentalité qui commence à changer, cette connectivité d'internet ou sur les réseaux sociaux, ce partage et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un bel ongouement autour de ça. Et voilà, comme on dit, au niveau de la fédération, il faut apporter de la nouveauté plutôt et de la jeunesse aussi. Et je pense qu'à travers Parker, je pense qu'il y a énormément de choses qui va changer. Moi, je suis persuadé parce que ce gars-là, il est loin, il est très, très smart, il sait comment bouger les choses. Et si on a un leader qui maîtrise ça, ça va être plus simple pour la fédération française de pouvoir le suivre et d'apprécier et de laisser aussi prendre les rênes de certaines choses et diriger les choses aussi. Je pense qu'il a un impact important, il y a Boris Dio qui est aussi là-bas. Donc voilà, ça va commencer par là-haut au fait, tu vois, et Parker, il est proche de ces gens-là. Donc moi, je pense qu'à travers Tony Parker, l'avenir du basket français est donc de bonne main. Et on n'a pas, ça va prendre encore un tout petit peu de temps, mais ça se développe bien. Et tu disais un truc pertinent, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les choses se partagent très facilement aujourd'hui. On en parlait au début de l'interview que je n'avais pas accès aux nouvelles du basket français il y a une quinzaine d'années. comme j'ai accès aujourd'hui. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une émergence du milieu underground. C'est-à-dire que d'une manière, il y a des personnalités qui n'attendent plus d'une fédération pour ouvrir des portes. Ils créent des choses. Donc il y a du perfectionnement individuel qui se fait un petit peu partout, qui fleurit pas mal en France. D'ailleurs, toi, c'est un truc que tu commences à toucher aussi. Oui, bien sûr. Moi, en fait, si tu veux, c'est un projet que j'ai depuis un moment dans ma tête. Et puis après, c'est vrai que j'ai manqué un peu de temps. Et puis aussi, surtout se poser sur ce genre de projet-là parce que ça demande énormément d'énergie. Moi, j'ai toujours voulu, par exemple, redonner à mon pays d'origine qui est la Centrafrique. Quelque part, je viens de la Centrafrique et comme je dis toujours, quand on parle de la Centrafrique, il ne faut jamais oublier le côté crise politique et sécuritaire et c'est un pays qui a énormément souffert. Et voilà, je me suis dit, pour moi, c'est un bon moyen à travers le sport de redonner à mon pays et aussi à la jeunesse. Les jeunes Africains qui manquent d'encadrement, de structure, qui manquent de tout plein de choses, de ballons, de tout, tout plein de choses. Et voilà, c'est vrai que je suis retourné en 2017, c'était la première fois depuis que je suis parti, je suis venu en Europe où j'étais parti là-bas trois mois. Je suis parti trois mois, j'ai pu observer, j'ai pu essayer de comprendre un petit peu les mentalités, comprendre un peu comment les choses fonctionnent et tout. Et à partir de là, quand je suis revenu ici, je me suis dit, non, il faut que je me lance vraiment pour ça parce que j'ai les personnes qu'il faut autour de moi qui ont envie de m'accompagner pour ce projet-là, j'ai les sponsors, les partenaires et voilà, maintenant, après, c'est un moment de lancer la chose et c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai établi un programme un petit peu, si tu veux, MMM Basketball Camp qui va se décliner sur trois phases. En tout cas, la première phase, le plus important, c'est de regrouper les meilleurs gamins du pays entre 8 à 18 ans, que ce soit les gars, les filles et tout ça, les perfectionner sur des périodes de camp mais que ce soit fait de manière assez régulière. Et puis après, des fois aussi, il y aura l'expertise de certains amis pros, de certains entraîneurs que je connais, pour les développer un peu, pour la formation et toutes ces choses-là. Et aussi, les meilleurs qui sont retenus, le but, c'est peut-être de les faire venir apprendre en Europe ou tout dépendant de comment ça va fonctionner. Et puis après, il y a aussi la deuxième phase où on va essayer de rentrer dans les provinces parce que la Centrale-Afrique ne se limite pas que aux provinces. Et puis après, la dernière phase, c'est forcément mettre une académie, un peu comme au Sénégal, pour l'Afrique centrale, Congo, Cameroun, toutes ces choses-là parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est un projet où je travaille fort dessus et ça avance bien. Donc voilà, j'espère que la première phase, elle va pouvoir se lancer cet été. Tout dépendra du contexte sanitaire. Et puis, bien évidemment, aussi en France, j'essaie de travailler avec certains jeunes. Là, je pense que je vais essayer de faire un partenariat avec Octagon, qui est une très grande agence en Europe. Et donc voilà, d'essayer de développer aussi les jeunes talents qui sont ici en France. Donc voilà, je me retrouve dans ça et partager, redonner au jeu mon expérience. Je trouve que c'est égoïste si je le garde pour moi. Et donc voilà. Comme dirait mon père, le savoir n'est pas fait pour être gardé pour soi-même. Mais pour en revenir sur ta carrière, c'était quoi le secret de ta longévité ? Parce que tu joues toujours jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr, je joue toujours en National 2, en région parisienne pour garder la forme et pour le plaisir aussi. Déjà, moi, j'ai envie de dire par la grâce de Dieu, déjà, c'est la grâce de Dieu qui me permet d'être là aujourd'hui. Et puis après, bien sûr, par rapport à mon expérience du haut niveau et de la vie, le sommet, c'est quelque chose qui est important. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, bien dormir, c'est quelque chose qui est important. Bien manger, c'est quelque chose qui est important. Après, pour la particularité de ta question, en étant sportif, les étirements, faire du yoga, les massages, tous ces entretiens sont autour du corps et aussi connaître ton corps en tant que sportif, savoir comment t'entraîner, comment faire dur, moins dur, comment écouter aussi ton corps, te reposer. Et puis après, tu as tout un suivi médical aussi. Moi, j'ai une équipe médicale qui me suit depuis des années et tout sur Paris. Les mêmes personnes avec qui je travaille, mon ostéopathe, mon kiné et tout, des renforcements que je fais avec eux. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tout ça. Et des fois, on met toutes ces chances de notre côté, on ne joue pas longtemps. Et c'est pour ça, au départ, je parlais de la grâce de Dieu. Je pense que c'est aussi sa grâce. Après, on essaie toujours de contrôler ce qu'on peut. Après, des fois, on ne contrôle pas tout. C'est sa volonté aussi. C'est clair, c'est clair. Ça me touche tout ce que tu dis là-dedans. Et ça me rappelle, là, c'est là que je voulais en venir, à Kobe. Je me souviens, une journaliste lui avait demandé à quel moment avez-vous décidé de prendre votre retraite ? À quel moment dans vos têtes c'était acté ? Et Kobe, il a dit un truc qui m'a marqué. En fait, il a dit que tous les matins, il commence sa journée par une vingtaine de minutes de méditation où il s'inspecte en fait et voilà, il se calibre d'abord mentalement avant de se préparer physiquement. Et il disait ce jour-là, il sentait que ses pensées n'étaient pas du tout sur le basket alors que normalement il est à fond basket, il va penser à son programme de la journée. Tu vois, c'est la vérité. On parle de Kobe, il y a le drapeau qui tombe derrière toi. Ah oui, c'est bizarre. C'est exactement ça que je me suis dit. C'est abusé ça. C'est un champion qui va toucher les gens je pense. Ouais. Il disait que ce jour-là, il n'était pas du tout sur le basket et là, il s'est dit si ma tête n'est plus sur le basket, c'est que c'est la fin. Est-ce que toi, tu as une routine comme ça au quotidien ? Est-ce que tu médites ? C'est quoi les secrets ? Est-ce que tu as des petits secrets comme ça sur ta vie ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, de fou, de fou, de fou. Moi, je suis un gars, le matin quand je me lève, la première des choses que j'essaie toujours de faire, c'est d'abord faire ma prière, tu vois. Je fais ma prière et tout. Et je fais ma prière parce que ça me permet de me centrer sur les choses les plus importantes et aussi ça prépare mon esprit, ça prépare mon cœur à recevoir les bonnes et les mauvaises informations et de savoir comment les traiter. Parce que quand tu n'es pas préparé spirituellement, tu reçois de mauvaises informations et tu ne la traites pas de la bonne manière. Et donc, pour moi, le côté psychologique, spirituel, il est très très important. Donc moi, je me commence toujours avec ça. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être une heure. C'est vraiment par rapport au temps que j'ai. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tout le temps, j'essaie de le faire. Et puis après, à partir de là, je me mets les objectifs que j'ai de la journée que je dois faire et que je dois accomplir. et puis voilà, pour moi, ça c'est quelque chose que je commence comme ça toujours à chaque fois. Et puis après, toujours autour de 14h, 15h, 16h, j'ai toujours un petit checkpoint un peu avec moi pour voir un petit peu comment ça s'est passé la journée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, comment avancer. Et puis après, le soir avant de dormir, une observation un petit peu de la journée et des choses bien faites, mal faites. Et puis après, de repartir le lendemain sur si les choses ont été mal faites, de ne pas les répéter. et ça c'est pour tout, que ce soit dans ma vie famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans mes relations avec les gens. Voilà, parce que je trouve que ça me permet de garder le cap et de ne pas perdre le fil de tout ce que je fais dans la vie et de garder aussi mes valeurs. Et voilà, pour moi c'est très important. J'adore, 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 j'adore. Moi pareil, je me réveille et la première chose que je ferai, je me rafraîchis, prier avant de manger quoi que ce soit, toujours méditer et établir les, 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 ta journée, comment tu veux préparer, comment, comment tu anticipes les choses et ça te permet aussi de, de, de ne pas être surpris par les, les imprévus en fait. Tu sais que t'as déjà une base et dans ta tête, je sais pas comment expliquer ça, mais dans ta tête, tu gardes le fait que il peut aussi se passer des choses que tu n'as, qui seront négatives. Bien sûr. Prêt à ces choses-là, c'est, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis vraiment content que tu en parles parce que si les auditeurs peuvent s'en inspirer, je dirais à tout le monde, méditez, même si vous priez pas à la limite, méditez, c'est vraiment très, très important, très important. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est hyper important, de toute façon même, c'est pareil pour tout. Par exemple, quand je prépare un interview, quand je dois faire un match de basket, quand tu vas à un entretien pour le travail, la méditation permet de mieux préparer, d'être mieux préparé et pour encaisser tout ce qui va arriver. Si on n'est pas préparé, c'est comme l'argent. Si t'as plein d'argent, mais si t'es pas préparé à savoir comment investir, faire quoi avec l'argent, donc la préparation, elle est importante dans tout ce qu'on fait. C'est clair. Ça sort dans le cadre de basket même, c'est la vie carrément. Quels ont été les moments difficiles de ta carrière ? Les moments difficiles de ma carrière, c'est mes blessures. J'ai eu deux grosses blessures. Première blessure, le genou droit, la rupture du tendon rotulien. En équipe nationale, c'est la première fois que je décide de jouer pour mon pays d'origine. Je me pète le genou en Belgique. Suite à cela, le médecin me dit qu'il y a une probabilité pour toi de ne plus du tout jouer au basket. Parce que ce genre de blessure-là, surtout pour les basketteurs, c'est difficile de revenir de cela. Et il y avait à l'époque, à cette époque-là, Ronaldo, il avait subi la même chose que moi. Et le médecin me disait à l'époque à Clairefontaine que lui, c'est différent parce que c'est un footballeur, il ne fait pas les sauts comme toi au basket, il sollicitait vachement les genoux. Et je me rappelle, j'ai flippé, parce que j'avais 22 ans, 23 ans. mais par la suite, ça s'est retranscrit d'une autre manière parce que c'était devenu plutôt quelque chose qui m'a permis justement de penser à l'après-basket, de penser qu'un jour, le sport peut être fini. Et ça m'a apporté encore plus de maturité par rapport à moi, par rapport à tout ce que je faisais. Et franchement, une difficulté qui s'est tournée en positif. et puis après, la deuxième chose, je n'ai pas vraiment de difficulté. Tu sais, moi, tout dépend comment on voit les choses. Chaque jour, on a des challenges un peu, mais quelque chose qui m'a vraiment fait mal, comme ça, pour moi, c'était ma blessure. Je ne savais pas trop où j'allais y aller et ça a duré au moins pendant sept mois. Donc voilà, je dirais plutôt ça. Plutôt ça et puis après, une petite trahison aussi à l'époque quand j'étais à Cholet, un entraîneur qui m'a fait venir depuis la Turquie où j'avais signé un contrat de deux ans où je prenais énormément d'argent. Et ce gars-là, après, c'est vrai, moi, j'ai souffert un peu du pays, la culture et tout ça. C'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que les gens ne parlaient pas beaucoup anglais non plus. Il fallait parler arabe, je ne savais pas parler arabe. Ouais, ok, tu gagnes bien ta vie, tu donnes un bon championnat, mais vas-y, moi, je suis un gars, j'aime bien être content et heureux dans ma vie, tu vois, tout n'est pas l'argent, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai dit à mon agent, je dis, moi, j'ai envie de revenir en France où je pourrais me retrouver dans quelque chose où c'est un peu plus fun. Et à Koumter, je me rappelle l'été, il m'a sollicité pour que je vienne à Cholet. Il m'a fait signer un contrat de deux ans et j'arrive à Cholet, au fait, tout se passe très bien. Premier match de la saison, je ne joue pas. Deuxième match de la saison, je ne joue pas. Au bout de trois fois, je vais le voir, je lui pose la question en lui demandant pourquoi je ne joue pas parce que tu me donnes en tant qu'exemple en début de championnat et tout. Et là, je ne joue pas. Et le mec, il me dit, ce n'est pas la démocratie, je fais ce que je veux quand je veux. Et il m'a défoncé ma carrière, au fait, à ce moment-là. C'est pendant quasiment toute l'année, je n'ai pas joué et en plus de surcroît, je pose le problème à mon agent, je lui dis, écoute, moi j'ai 23 ans, j'ai 23 ans, j'ai envie de jouer, je suis au top de ma forme et tout, il ne veut pas me faire jouer, trouve-moi un autre contrat, moi je pars. Mon agent me trouve un autre club en Italie, le mec, il refuse de me faire partir. Donc au fait, comme si une volonté de nuire à ma carrière et ça, ça m'avait fait vraiment mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de, je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être dans ces situations-là et moi, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est simplement, il faut rester fort et il faut continuer à travailler. Moi, à ce moment-là, j'ai un peu baissé les bras parce que je revenais d'un championnat à Turquie où c'était un meilleur championnat que la France, c'était un championnat beaucoup plus relevé, j'étais un joueur confirmé et j'avais du mal à accepter ça au fait. C'était vraiment comme une trahison parce que je me dis, je prends deux fois plus que ce que je prends là-bas, je viens ici, je prends deux fois moins et tu ne me fais pas jouer. Au fait, moi, ça m'a brisé au fait. Pendant un an et en plus, j'ai envie de partir, tu ne veux pas me faire partir et si tu veux, j'ai lâché. À ce moment-là, j'ai lâché. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis blessé après en équipe nationale. Donc, psychologiquement, comme tout à l'heure, on parlait de ça, l'aspect psychologique, tout ce qui nous entoure et tout, c'est tellement important. Donc, voilà, s'il y a un jeune qui peut prendre ça en force et s'il traverse ce genre de situation, il faut rester connecté, pro et proche de sa famille et puis continuer le taf jusqu'à ce qu'une meilleure C'est clair, c'est clair. À partir de quand, dans ta carrière, tu as commencé à te créer un cocon autour du... en dehors du basket, en dehors des terrains ? Parce que tu disais qu'au début, ta carrière, tu n'étais pas forcément bien entouré ou bien conseillé. Est-ce que tu as réussi à te créer un cocon, justement, et à partir de quand ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une team maintenant qui est avec moi à tous les niveaux maintenant. Je dirais à partir de mes 26 ans. À partir de mes 26 ans où j'ai... je me suis aussi intéressé à beaucoup de choses pour essayer de mieux comprendre au fait certains choix, certaines erreurs, certaines choses, comment ça doit fonctionner. Je dirais à partir de 26 ans, là, je me suis créé une bonne équipe autour de moi à tous les niveaux. Et voilà, c'est des gens avec qui on travaille aujourd'hui jusqu'à encore ce jour. Et franchement, ça a été bénéfique pour moi. Ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de faire de meilleurs placements. Ça m'a permis aussi d'anticiper certaines choses, d'éviter certaines choses et puis d'avoir de bons conseils au fait dans certains choix ou certaines choses que j'essaie d'établir dans ma vie. Et non, c'est top. C'est top. C'est top. Super. Super. Et toi, tu as eu une bonne dizaine d'années, tu as porté le maillot de la Centrafrique et là, c'est au-delà de la compétition. On a l'impression que c'est l'appel du cœur vraiment quand tu es retourné avec l'équipe nationale parce que, pour rappeler, tu as joué en jeune en équipe de France en équipe de France jeune et plus tard, tu as pu jouer aussi en équipe nationale senior avec la Centrafrique. Je remarque aussi en regardant tes différentes interviews que tu as une vision. Tu as une vision sur du long terme et il y a une expression que tu dis que j'ai adorée, c'est on ne fait pas de feu d'artifice, pas d'effet feu d'artifice. Ça, j'adore quand tu dis ça parce que c'est vraiment très vrai. Tu vois, moi, j'ai préparé l'interview. Et j'adore ça parce que l'image, elle est parfaite. Ce n'est pas un truc à l'instant qui fait de la poudre aux yeux. C'est vraiment un travail sur du long terme. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies pu porter le maillot de la Centrafrique, tu t'es d'une manière reconnecté avec tes racines? Bien sûr. C'est très important ce sujet-là. Tu sais, comme je dis toujours, avant de répondre à ta question, pour s'établir, on s'établir au fur et à mesure de notre vie. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi ici en France et je n'ai pas beaucoup grandi en Centrafrique. Et mes origines, mes racines, c'est quelque chose qui est important. Et le fait de retourner jouer pour l'équipe centrafricaine, déjà, pour moi, c'est comme une manière de remercier toutes les personnes au pays qui m'ont donné cette opportunité de commencer quand j'étais jeune. Je faisais les commandes à l'époque de Kokoro, c'était un joueur assez emblématique chez nous. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose de fort. La première fois, je te raconte l'expérience, c'est... Les gens, au fait, en Centrafrique, me voyaient à la télé sur canal et toutes ces choses-là, les matchs et tout, tu vois. Moi, je n'avais pas idée parce que moi, je vis ici, tu vois, je vais aux Etats-Unis, je fais mes trucs, je ne fais quasiment pas beaucoup là-bas. Et quand je suis allé pour la qualification, c'est ma première qualification, en 2009, je te jure, tous les gars, toutes les personnes qui m'ont attendu à l'air record, les gens qui chantaient mon nom et tout, après, t'arrives au stade et tout, au game, 20 000 personnes, les gens écrivent ton nom, ils inventent des chansons à ton nom et tout ça. Et tu vois, la ferveur africaine, je te jure, mon gars, j'ai pleuré, j'ai pleuré, ça m'a donné la force, ça m'a donné la paix du cœur, ça m'a fait tellement d'émotion, je me suis dit, au fait, il n'y a rien de mieux que de jouer pour son pays, au fait, tu vois, c'est ses racines, tu vois. Et à partir de là, il y a eu un cheminement où j'ai essayé de mieux comprendre mon pays et toutes ces choses-là. Et donc, il y a une histoire qui est forte autour de ça. après, c'est vrai aussi que j'ai eu aussi pas mal de déceptions par rapport à l'équipe nationale parce que, comme tu peux peut-être le savoir, en Afrique, il y a une manière de fonctionner qui n'est pas toujours, j'ai envie de dire, du professionnalisme, tu vois, les gens, ils font des choses à coup de tête, tu vois, sans réfléchir, sans vision, sans stratégie, sans ambition. Et quelque part, ouais, bien sûr, j'ai kiffé jeu pour mon pays, je pense que j'aurais pu donner encore mieux que ce que j'ai donné et partagé encore d'une meilleure manière. Mais après, voilà, j'étais pas mal aussi déçu de, voilà, la fédération, de certaines choses comme ça s'est passé, mais surtout, en fait, du développement du sport, vraiment, et la jeunesse. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une idéologie en tant que telle pour développer le sport, pour aider les jeunes centraplicains, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le sport roi chez nous, tu vois, les gens qui gravent le sport. Mais le basket, c'est un truc de fou. Mais, moi, il y a un événement que j'ai envie et que j'attends depuis un petit moment qui a été reporté. C'est la balle, c'est quoi, c'est quoi, Basketball Africa League, qui est censée être à Kigali. Est-ce que c'est un événement qui te touche et est-ce que tu as un lien avec ces futurs événements ? Bien sûr, bien sûr, parce que, bon, tout d'abord, il faut remercier Amadou Galofal pour tout ce qu'ils font avec leur équipe, tous les acteurs qui travaillent, FIBA, NBA, tout ça. C'est vraiment top ce qu'ils font pour l'Afrique, tu vois. Après, on sait que c'est du business et le continent africain, c'est le seul continent entre guillemets qui n'a pas été encore développé. Et Dieu seul sait qu'il y a énormément de talent en Afrique et le fait qu'ils viennent aujourd'hui mettre ce projet en place, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental pour les jeunes africains. Ça va permettre aux jeunes africains de pouvoir pratiquer ce qu'ils aiment chez eux et aussi ça va créer de l'emploi, ça va permettre aussi à l'art et la culture de se développer. Donc, au fait, autour du basketball, il y a énormément de choses qui vont se passer. Et puis, ça va aussi permettre aux gens de voir le meilleur côté aussi de l'Afrique parce qu'on a souvent tendance à montrer des choses à la télé qui ne sont pas souvent toujours la réalité. Et voilà, moi, je suis vraiment hyper content de ça, les jeunes athlètes d'aujourd'hui. Et bien sûr, moi, le lien que j'ai par rapport à ça, comme je dis, ça va permettre au club, par exemple, en Afrique, la centrale qui je vais donner un exemple, de mieux se structurer parce que si tu as un meilleur championnat en Afrique et que tu as des clubs qui sont champions, tu peux prétendre à ce championnat-là. Donc, j'espère qu'à travers ça, ça va responsabiliser nos dirigeants, par exemple. Et puis après, par rapport à mon programme de camp, de voir qu'il y a une lumière qui est en train de se mettre par rapport à l'Afrique quand on voit ce que le holding est en train de faire aussi, par exemple. Aujourd'hui, je pense que le tempo, il est bon d'aller en Afrique et de faire un nombre de choses autour du basket parce que c'est le domaine dans lequel j'excelle et j'ai des contacts et je peux avancer là-dedans. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai lancé tous mes projets-là et c'est fantastique. C'est fantastique. Super. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte de voir parce que ce sera une belle exposition aussi et comme tu dis, ça va créer beaucoup d'emplois autour. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et pour revenir un peu à ta vie privée, enfin privée, ce ne sera pas méchant, mais j'ai envie de savoir quelles sont tes influences culturelles. Est-ce que tu aimes la musique ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu aimes le cinéma ? Ce côté personnel de Mickaël Mokongo. Ouais, moi, j'aime bien, j'ai tendance à dire qu'en évoluant dans ma vie, je fais attention à ce que j'écoute et à ce que je lis parce que pour moi, c'est important, ça détermine, au fait, nos pensées et comment on veut avancer aussi dans la vie. Après, en termes de musique, j'écoute beaucoup de musique gospel. j'écoute beaucoup aussi de la musique africaine aussi, nigériane. D'ailleurs, il y a aussi des jeunes sous-africains, Enigma, Enigma Family, c'est des jeunes qui ont grandi ici en France, ils sont pas mal, ils font des choses assez sympas et tout, un petit bigope à eux. Et puis après, ouais, donc voilà, j'écoute quasiment ça. Maintenant, je n'écoute pas autre chose, au fait, vraiment, parce que les autres chansons, ça ne m'intéresse pas vraiment. Après, en termes de lecture, ouais, j'aime beaucoup en ce moment le bouquin de Kémi Seba, l'Afrique ou la mort. Pour moi, c'est un bouquin qui m'a permis de comprendre énormément de choses. Je l'ai fini il n'y a pas très, très, très longtemps. Juste avant ça, il y avait aussi un bouquin, je ne me rappelle plus exactement du titre, qui parlait un petit peu du racisme et toutes ces choses-là. Au fait, il m'a permis d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi les gens sont racistes. Au fait, finalement, je te rends compte que les gens s'identifient sur certaines choses qu'ils ont entendues, mais ils n'ont pas pris le temps de vraiment connaître les gens. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'est qu'une race, qu'elle soit blanche, noire, tout ce que tu veux. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce mécanisme-là et j'espère qu'avec le temps, c'est des choses qui vont partir. Mais ça m'a l'air d'être compliqué et c'est vraiment dommage parce que si les gens exprimaient beaucoup plus d'amour envers les uns que les autres, je pense que le monde serait sur un meilleur territoire aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et quelle trace tu as envie de laisser ? Quelle trace tu as envie de laisser ? Tout simplement. Quelle trace j'ai envie de laisser ? C'est une question qui est assez forte quand même. Quelle trace j'ai envie de laisser ? Honnêtement, moi, j'ai simplement envie de... Je me dis quand les gens s'ils me rencontrent par exemple, qu'ils se disent que je suis une bonne personne et que j'essaie toujours de partager quelque chose de positif et d'entraider les autres avec moi. Après, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à travers le sport, à travers ma vie ? Maintenant, j'ai une nouvelle vie, j'ai une famille et tout. Donc voilà, j'essaie de construire plein de choses. Voilà, juste quelqu'un d'intérêt, quelqu'un qui est ambitieux, qui n'a pas peur et qui essaie d'avancer de la manière la plus intelligente et stratégique et en prenant les bonnes informations. Et donc voilà, puis après, comme on dit, le delà, c'est au-delà de juger qui je suis vraiment et tout. Mais voilà, sur la terre, c'est d'essayer de le faire au mieux, vraiment, pour tout ce qui m'entoure. C'est un des accords Toltec que j'ai partagé sur la page Instagram d'Espoir, toujours faire de son mieux. Merci beaucoup, merci beaucoup, Michael. Comme on a l'habitude sur cette plateforme, c'est demander à notre invité un conseil qu'il laisserait aux autres, aux plus jeunes, surtout. Si tu as un conseil de vie, qu'est-ce que ce serait ? Fais ce que tu kiffes. N'aie pas peur, ne laisse jamais quelqu'un te dire tu peux pas, machin et tout. Ça, c'est faux parce que si tu veux et que tu aimes ce que tu fais, tu vas y arriver et sois humble et essaye toujours de générer du positif autour de toi. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui touche à toutes les choses qu'on peut parler de la vie et c'est important d'avoir ces valeurs-là. Pour moi, c'est en tout cas le plus important et puis le succès, ça ne se définit pas par l'argent en fait. C'est aussi ce que tu apportes aux gens et pour moi, c'est hyper important. C'est clair. J'adore, j'adore. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour les auditeurs d'Espoir, mais moi, j'ai reçu ton humilité, j'ai reçu beaucoup de positivité de ta part, de la spiritualité, tout ce dont j'avais besoin pour attaquer une nouvelle semaine. Merci d'avoir été avec nous, Mickaël. et je te souhaite le meilleur pour la suite et comme on dit, on est ensemble. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir sur ton plateau, c'est gentil. Avec plaisir. ESPWA. ESPWA. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada